Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talavandrammeur 3 avec Féa ! Salut Féa ! Salut tout le monde ! Alors je le dis tout de suite avant d'oublier, on tourne ces épisodes le jour où le nouveau DLC Shadows of Change sort. Donc on sait pas encore quel sera l'effet sur les sauvegardes, il est possible que ce soit les derniers épisodes de la campagne qu'on fait. Donc bon, on va continuer pour l'instant mais si jamais d'ici un ou deux épisodes il n'y a plus d'épisodes, et bien on s'excuse d'avance. Moi j'avais une bataille à faire avec Carl, j'enchaîne. Bim. Bim. Dans ta tronche Marianne Bourguer. Ah ah ça y est, tu l'as ! Mais oui tu l'as, parfait ! Ah oui je l'ai, mais là c'était pas Marianne Bourguer que j'attaquais, c'était Corsell, la petite ville au... Ah oui, il te reste Grunzinit et puis il t'auras fini. Ouais, bah il y a Fort Bergge aussi. On va prendre. Ah ouais, il y a un petit fort ouais. Il est level... Ah il y a 17 personnes dedans, ça va être une belle bataille de forts. Level 3 ouais. Surtout s'il replie son armée dedans, son armée est dans un état pas ouf mais... Je crois que moi j'avais fini mon tour en fait, je vois rien que je peux faire donc je vais passer mon tour. Bah du coup moi j'ai un petit niveau là... Alors, tac tac tac, qu'est-ce que tu peux faire ? Euh... Ouais... C'est pas ouf... Bonus pour la race guard mais on en a pas... Bonus pour les joueurs d'épée, allez on reprend ça. Il n'en a qu'un mais c'est toujours sa de prix. Et on avait des choses à faire en Sylvanie du coup. Je suis prêt, vous êtes-vous ? Ici on peut faire ce truc là. Ouais. Ah, on peut faire le grand chaudron. Le grand chaudron de Sylvanie. Dans le grand chaudron du Moot. Ah c'est une ville de Halfling le Moot, tiens je savais pas. La statue réduite des Halfling masque un appétit vorace et talent culinaire supérieur qui vont avec. Bon on fait ça, on va faire ça, c'est rigolo. En plus ça fait de la corruption en moins. C'est plutôt pas mal. Ok. On va commencer à avancer Balthazar pour... Éventuellement aller soutenir Akatsuki contre le race de la Sylvanie qui est un petit peu énervé. Et puis bah le nain, s'il décide d'aller nous attaquer, bah il décide d'aller nous attaquer. On va faire avec. J'ai envie de dire... On fera pas de miracle là. Ouais. Avec Atsuki tu t'es pas déplacé mais c'est normal. Et avec 600 balles on peut améliorer un bâtiment. Ah oui là on peut peut-être réparer ça. Non, ça en a même pas assez pour réparer ça. Et bah on va faire ça. C'est rentabilisé en deux tours, on va pas se gêner. Yep. Ah et on avait Boris tiens. Ah oui alors du coup il y avait l'autre enfoiré de Skaven qui nous avait déclaré la guerre. Et il y avait Boris qui était en train de faire sa vie. Alors est-ce qu'on va titiller le nain ? Tu ne penses pas. Avec l'armée de Boris. Euh... Euh... Tu sais pas trop. Il y a de l'armée en face quand même un peu hein. On va pas... On va pas... On va pas se mentir. Euh... Donc on va avancer un petit peu. Histoire d'aller par là. Mais c'est peut-être pas... C'est peut-être pas un bon choix. On verra. Ah ouais. Il y a combien de perces armures les tiers de mortiers ? A quel point ils sont perces armures ? Enfin il y a un mortier quoi. C'est pas... 35 de perces armures, un tiers de dégâts perces armures, plus dégâts explosifs. Ouah ça fait des trous sur les nains malgré tout. Oui et puis ils sont pas si nombreux. Mais l'armée du nain elle est un peu vénère quand même. Bah je la vois pas. Il a des guerriers nains armes lourdes. Il a assez peu de tireurs. Il a des mineurs explosifs. Il a une catapulte. Bon après euh... Je sais pas pourquoi il m'a déclaré la guerre mais il reste là sans rien faire. Alors qu'il aurait pu tomber sur mes... Sur mes cités juste à côté qui sont totalement à poil donc euh... Je sais pas... Je sais pas ce qu'il faut. Mais c'était peut-être juste plus ou moins scripté. On verra. Ouais. Allez c'est parti on passe le tour. On va bien voir. Alors Skarbrand. Bah Skarbrand il me déclare la guerre j'imagine. Pas vraiment de... Enfin il est un peu obligé quoi. C'est pas comme si c'était une surprise on va dire. En même temps ouais. Ce qui est embête c'est le mec là. Coup qui fait chier. T'es descendu assez bas pour avoir Skarbrand en... Euh... En voisin. Ouais. Bah je suis sur les principautés frontalières donc à partir de là. Ouais mais juste de l'autre côté c'est... C'est du... C'est des terres désolées donc c'est rouge vif quoi. Donc ça sert à rien qu'il y aille. Oui oui. J'ai juste été rasé les terres des orques pour qu'ils me fassent pas trop chier. Mais le problème c'est que du coup Quick et Skarbrand m'ont vu et donc ils m'attaquent quoi. Les vents de douleur. Après euh... Je suis pas sûr qu'ils vont venir mais... Ah bien joué la confédération. Finalement ça passait à niveau point. Ouais. C'est où ça ? Ah là on va lancer... Euh on va lancer un... Ouais. Un garnison ici. C'est parti. Le nain. Ah le nain il a bougé. Il s'est replié. Ah bah on va aller prendre la cité alors. Ah ça va se faire chier. Coucou. On gagne un home du dragon et on la rend à Overland. Overland qui du coup doit réapparaître et n'exister plus à Overland. Ouais. Par contre le mec je lui redonne ses trucs et je le fais réapparaître et il apparaît avec quête de fidélité quoi. C'est un peu abusé. Et son arme unique c'est la ruine des mères. Sympathique. Sympathique oui. Des mères genre les mamans quoi. Ok. Très très bien. Bon faudra que j'aille par ici et il faut traverser ce foutu truc donc on va se mettre là. Je vais pas me mettre en mode fort de toute façon. Je vais essayer de confédérer avec euh... Avec euh... Lyonnais. Ah oui deux confédérations par tour ça va le moins 80 de malus là il va pas trop te piquer. Non non j'ai pas ça moi. Bah deux malus diplomatiques t'as pas ça ? Dans tes trucs en haut là ? Non non. Ok. Tiens pourquoi... Pourquoi l'armée a disparu ? Ah il y avait une armée à bord de l'eau et elle vient de disparaître au moment de la confédération. Et je comptais, je l'ai confédéré pour l'avoir donc je me sens euh... Bah je sais pas ça appartient pas à lui de bord de l'eau donc euh... Tu te sens un petit peu euh... Un petit peu eu ? Ouais. Comme on dit. Euh... Ok ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à Grungzin. Puis on te donnera la province comme on en avait parlé. Bon c'était un... un très mauvais move du coup. Bah ouais du coup j'imagine. Il faut que je fasse casse que je suis un peu en faillite du coup avec ces histoires là. Un pégase impérial pour Malvin le Lumineux. Un pégase impérial pour Malvin le Lumineux. Un pégase impérial pour Malvin le Lumineux. Alors euh... Malvin le Lumineux prend un niveau. Il fait nous prendre le bannissement amélioré. Et donc du coup tac tac tac. Je vais virer ça. Bienvenue. Comment fait l'Empereur dans ces températures ? J'imagine que financièrement t'es pas au top. Je suis à moins 900. Oh ça va. Par tour. Tiens. Mais j'ai que 1000 d'entrésorer. T'as un tour de jeu quoi. Je t'offre ça pour... J'ai un tour de jeu. Ce qui va me permettre de protéger peut-être le château Bastogne. Le temps que mes armées ils arrivent dans deux tours mes grosses armées. Je t'ai fait une proposition je sais pas si t'as vu hein. Euh non j'ai pas vu. Ah oui. Merci beaucoup pour cette petite ville. Et de rien. On sait pas qu'elle va te rapporter masse au début mais bon. Enfin surtout que je l'ai un peu rasé histoire de faire des thunes. Ah oui c'est un cadeau empoisonné en fait. Oh bah empoisonné j'irai peut-être pas jusque là mais au moins t'as ta province quoi. Il va pouvoir mettre un ordre. Ouais. Genre un ordre de... Peut-être d'autorité hein. Pour le début. Comme elle a été rasée il faut un peu la tête. Bon. On a deux armées qui vont pouvoir... Ah c'est marrant je me reconstitue sur ton territoire. Ah oui on est alliés. Donc oui on est vraiment alliés. Au prochain tour je prends des paysans ça pourrait toujours servir. Ah ouais t'en es là. Ouais. J'en suis là. Allez je comptais sur l'armée de... Vraiment qu'ils faisaient je pense que pour éviter des bugs ou je ne sais quoi. Ah si. T'en passe pas le tour. Euh... Je ne passe pas le tour. Alors là Sylvanie... Il est sur les Sinop là. Oh attends. Il est sur les Sinop là. Ah ils ont mis là. Il y a Vlad qui est parti. Vlad il part en expédition carrément par là quoi. Ah les fumiers. Ah les gros gros fumiers quoi. Bon bah du coup ce qu'on fait nous c'est qu'on va raser leur arrière pays. On va voir s'ils seront contents après. On va voir s'ils sont contents après. Ah ah. On pille et on occupe. On va juste occuper. Allez. A ton tour Balthazar. We shall be victorious. Hop là. Voila. Tu rigoles un peu moins là. Alors, Fartzen. C'est où ? C'est là. On a ce truc là. Ok admettons. Et là. On peut faire du vin. Bah faisons du vin. Par contre ça est-ce que c'est vraiment utile ? De la croissance et de la reconstitution ? Ouais ok. On va garder pour l'instant. J'ai même pas assez de sous pour réparer. Bah tant pis. Alors, Akatsuki. Mon cher Akatsuki. T'avais pris l'attaque éclair. L'alerte ça fait quoi ? Défense en embuscade ouais. Entretien moins 3%. Tu vas prendre ça écoute. Quack quack. Quack quack. Quack quack. Quack quack. Il peut prendre l'évasion. Quack quack. C'est parti. Qui s'appelle ? Et Karel il va prendre ça. Ensuite Balthazar. Balthazar on va lui booster son ultime transmutation. Parce que quelque chose me dit qu'on va avoir potentiellement un vladu à tuer. Euh ouais ça sera plutôt pas mal ça l'ultime transmutation. Mais même tu sais si c'est un cascar brand qui arrive ou même des nains. Enfin c'est un sort qui est toujours utile. Ca fait le taf quoi on est d'accord. Ouais. Ou allez non l'armée de vlad je sais pas ce qu'elle a branlé mais niveau attrition toutes ses unités sont mis live quoi même lui. Ouais. Par contre il a une autre armée pleine il va tomber sur mon arrière pays. Bah tant pis ça sera comme ça. On est on est mieux placé pour tout prendre prendre tous ces trucs et après euh. Ah d'ailleurs il a même pris Zuvbar quoi. Mine de fer infesté de zombies. Bon bah go. Passons le tour. Voyons voir ce qu'il fait. Ouais. Est-ce qu'il décide de faire demi-tour pour reprendre son territoire ou est-ce qu'il décide de progresser ? Une alliance défensive avec elle. J'arrête pas de refuser parce qu'elle a plus rien quoi. Elle est complètement au poil. 300 balles ouais. Je donne pas envie. Un welf. Il met un terme à l'accord commercial avec moi. Eltarion mais tu vas pas m'attaquer Eltarion sérieux quoi. A l'autre bout du monde là. Bon il va pas t'attaquer. Je pense qu'il a plus les moyens d'avoir euh. D'avoir euh. Ce truc là euh. Rentable. Victoire décisive. Défaite décisive. Ah ouais. Ah oui je me disais victoire décisive. Pourquoi ? Oui alors pour toi tout à l'heure quand j'avais testé c'était euh. C'était défaite valeureuse j'aurais dû attaquer peut-être. Bah là il attaque la ville ou il attaque les trous. Ouais mais il attaque la ville mais j'ai des renforts. Ouais mais du coup euh. T'as quand même plus de chances de gagner parce que tu vas avoir tes murs quoi. Alors que si t'attaquais euh. Ouais je pense qu'on peut tenter quand même de faire quelque chose. Oh bah oui je pense ouais. Enfin après je sais pas son armée mais. Alors on va essayer de défendre euh. Une ultime dernière bataille. On va essayer de défendre euh. Le château Bastogne. Alors il y a Grom. Level 21 quand même. Il a une sorcière. Beaucoup de zigouillards. Mais ils vont être plutôt neutralisés par les murs. Il a pas mal d'archers. Il est hyper expérimenté. Ah oui il a une wag du coup. Oui il a une wag. C'est une armée qui va être très compliquée mais. C'est une wag pas trop violente quoi. Enfin il y a pas trop de monstres ou quoi que ce soit. Il y a pas trop de monstres tant mieux. Il a perdu ses trolls je crois. Non il a toujours ses trolls. Malheureusement j'ai. J'ai pas d'archers enflammés. C'est des armées de. De lia. C'est pas mes armées à moi. C'est des trolls d'eau donc de toute façon. Enfin il a un troll de pierre mais sinon il a deux trolls d'eau donc. Oui mais les flèches enflammées pour casser la régène ça marche sur n'importe quel troll. Ils ont pas une résistance au feu. Oui mais ça casse la régène quand même. Ah non ils ont peut-être juste aquatique quoi. Ils ont pas de résistance. Et il a des renforts aussi. Ah oui sa wag est considérée comme renfort. Bah oui pardon. Oui sa wag est considérée comme un renfort et mes armées sont considérées comme des renforts. Tout n'est que renforts. Par contre tes renforts arrivent tous dans le petit coin en haut à droite. Et visiblement il peut se déployer. Donc s'il décide de faire chier. Il peut faire chier. Il peut faire chier en effet. Mais bon je peux aussi déplacer les choses à mon avantage. Même si c'est une armée qui arrive un peu tard. Si ça prend par exemple les armes de siège qui sont derrière et autres. Ça peut toujours être utile. On a beaucoup d'armées de renforts. J'ai mis tous mes seigneurs toutes mes armées. Que j'avais dans le coin. Ouais y'a pas loin un renfort. Non non il arrive dans deux tours. Alors. Comment ? Déjà c'est des châteaux qui sont en défense. Je vois rien dans la petite zone. Donc je peux envoyer les renforts. Il a fait ça c'est quoi un bélier. Il a fait un bélier. Quatre tours de siège. Ça va. Il a tout déployé là-bas ou il a fait de... Bah il a peut-être des trucs planqués dans les forêts. Mais vu qu'il y a grande tout seul d'un côté. Je pense qu'au milieu il va y avoir plein de trucs planqués. Donc je pense qu'il a tout déployé là. Ouais je pense aussi. Ouais il y a peut-être des trucs cachés dans la forêt mais j'y crois pas trop. Est-ce que le trébuchet est une bonne idée de le mettre en hauteur ? Genre dans la zone... Bah faut qu'il ait un angle de tir donc est-ce qu'il peut tirer là par-dessus les trucs ? On a eu l'angle de tir très mauvais mais ça peut se tenter. Ça a l'air de marcher en vrai. Le jeu me dit que ça passe. Donc on va mettre les trébuchets là. Je vais te filer la cave, ton rôle dans la vie. Ça va être de diluer au maximum pour gagner du temps. Avec ça ? J'ai pas grand chose dans la ville. Je te filerai des renforts après. Tu veux que je gagne du temps pour éviter qu'ils arrivent sur les murs ou que je gagne du temps ? Gagne du temps pour éviter qu'ils arrivent sur les murs ouais. Tu devrais pas me donner les paysans plutôt ? Je n'ai pas de paysans. Tu n'as pas de paysans ? Non. Bah bordel. Parce que ça marche bien ça les paysans, ils foutent les paysans, les tours de siège. Ouais. Je sais que ça marche bien mais... Ok bah... Là je n'ai pas. Je vais juste laisser une troupe là-bas au cas où. Parce que je m'attends quand même à une bêtise. Ouais bah il y a des igouilleurs donc... La wag elle arrive de quel côté ? Elle arrivait derrière lui de mémoire. Ouais c'est ça. Elle arrive derrière lui ouais je vois. Ouais. Une grosse wag. T'arrivera un chouïa avant donc tu seras dans la ville et tu pourras te mettre en position avant qu'ils arrivent donc ouais faut tenir les murs. Ouais je pense que ça... En gros le mandat ça va être ça tenir les murs du coup. Ouais je pense on va pouvoir essayer de tenir les murs hein. Sans trop de difficultés. Après Grom il a des gros gros bonus de régénération et tout mais bon. Avec son chaudron... Après oui on fait comme on peut. Bah ça dépend de ce qu'il a cuisiné aussi donc... Je crois qu'on sait pas nous savoir ce qu'il a cuisiné. Ouais. Peut-être si on le sélectionne... Tac. Au cas où je mets un truc ici. J'ai pas une unité d'archer qui traîne quelque part. Il a pas ce qu'il faut. Ici. J'ai une unité d'archer ici. Il va venir là hein. Ça peut être efficace. Euh... Bon je sais pas si c'est la meilleure des choses. Je veux faire euh... Est-ce que j'ai... Ah j'ai que dalle en ressources. J'ai que 0. Ouais ça me surprenait d'ailleurs. Bah oui normalement on a le super mode pour avoir plein de trucs. Bah ouais et ça c'est... Le mode fonctionne parce que t'as bien 0 par seconde. Bah en tout cas moi je veux 0 par seconde. Mais euh... Peut-être qu'il a suffisamment fait le siège pour que t'aies plus de... Ça faisait suffisamment longtemps qu'il faisait le siège pour que t'aies plus euh... Ce qu'il faut. Peut-être. Peut-être. Ça fonctionne peut-être comme ça ouais. Ouais. Est-ce que j'ai pris toutes les tours à prendre ? Je pense hein. Elle est prise. Elle est pas prise non ? Ouais. Ouais. Voilà. Bon bah go. Ouais. Go. J'ai l'impression qu'il attend ses renforts. Non il progresse chez moi. Tranquillement mais il progresse. Après il s'est mis hyper loin donc euh... Ouais j'ai pas l'impression qu'il y ait des troupes de ce côté-ci. Je vais pouvoir ramener ma... Mon unité. Ouais il progresse. Par contre elle fait pareil. Elle fait pareil bien. J'ai l'impression qu'il déplace ses... Ses tours genre à l'autre bout du monde. Oui. On dirait qu'il est en train de faire le tour avec ses tours ouais. Peut-être qu'il veut effectivement les amener de l'autre côté. Bah écoute je vais harceler ses arrières s'il fait ça hein. Ouais. Allez la cavalerie. On va sortir. Bon ok c'est un petit peu long mais on va pas courir. On va aller tranquille. Mais il va prendre une plombe à y aller non ? Bah avec des tours de siège ouais clairement ouais. Après bon... S'il décide de faire ça... Parce que j'ai le temps euh... 52 secondes j'ai des renforts qui arrivent en plus qu'ils vont pouvoir mettre sur les murs. Oui t'as même pas besoin d'envoyer tes troupes là. Tu peux les laisser là quoi. Ouais. Bon il envoie quelques... Quelques troupes vers euh... Moi mais je pense que ça doit être pour euh... Attaquer la cavalerie. Je vais bientôt à portée de sa catapulte. Est-ce que ça arrête pour tirer ? Même pour aller continuer de... Continuer de courir tranquillement. Du coup je vais essayer de tirer avec les catapultes euh... Sur les tours de siège. Il y a peut-être moyen de les faire tomber. Oh oui il y a peut-être moyen ouais. On va voir ça hein. Alors... Et si je me demande si c'est pas parce que mon seigneur est de ce côté-ci en fait. Du coup il a décidé de... On va passer spécialement. Bah en tout cas il avance. Il envoie ses tours de siège de l'autre côté. Mais il avance quand même euh... Assez massivement euh... Avec ses archers et tout là. Ouais peut-être qu'il a... C'est un bug de l'IA tu sais il euh... Il euh... Il euh... Il voyait pas trop de murs euh... Accessibles là. Et elle voulait dire bah tiens je vais utiliser d'autres murs. Mais les autres murs sont à l'autre bout donc euh... Ouais peut-être. Bon est-ce que mes... Non. Mais j'arrive pas à tirer sur euh... Je vais les remettre en position euh... Là où ils étaient. Beaucoup de zigouilleurs là. Ah ah mais je n'ai pas d'armure. C'est pas toi qui m'a balancé le soleil noir en là j'imagine. Non je n'ai pas de magie impie comme ça. Ah non ouais il a une euh... Ah il y a mon armée qui est arrivée en... Elle va crever la cavalerie hein. J'annonce hein. J'essaye de... De faire le maximum. Y'a des zigouilleurs partout quoi. Qui apparaissent devant toi puis qui te font coucou. Lol. Ah d'accord brisé carrément. On est en déroute quoi. Direct. Bon je retiens les archers hein au péril de ma vie. Ouais. Mais ouais euh... Finalement tu s'accrives pas trop parce qu'ils font des trucs un peu chelou donc euh... Ah bah là c'est mort hein. Tu m'as dit euh... Retiens les euh... J'ai contourné, j'ai chargé les archers euh... J'ai fait enceinte qu'ils me tirent dessus euh... D'accord. C'est... C'est fini les deux unités sont... Sont brisés. Ok. Alors moi j'ai un problème j'ai Hachaminou qui... Non c'est pas Hachaminou c'est euh... Vincent Béringer qui est bloqué. Ah. Donc j'ai un senior qui est bloqué. Merde. C'est dommage. Euh... Ça arrive ça ouais. Ça c'est... Un volant non ? Ah oui non il apparaît vraiment euh... Je le vois ouais dans la forêt là. Ouais ouais. Ah pas cool ça. Ouais vraiment pas cool. Le petit glitch à la con bon c'est... C'est pas loin au coeur de Lyon on va dire quoi mais ça fait chier quand même ouais. Ah ça reste un senior quoi. C'est ça ça reste un senior. Bon c'est le petit senior level 1 mais ça... Ça reste un senior quoi. Bon bah j'ai un petit peu endommagé des archers à droite à gauche. La WAG arrive ça y est. Bah remarque euh... Comment ça grouille là. T'as vu juste en bas de la pente là. Ouais. Ah un petit trébuchet là dedans là. J'essaye j'essaye mais malheureusement j'ai les bâtiments qui me gênent. Il est trop loin j'imagine en plus. Non c'est pas qu'il est trop loin c'est euh... La ligne de mire qui est pas... Qui est pas bonne. Ouais je sais pas si... Et au lieu de tirer en clutch il veut... Il tire pas en cloche il tire en ligne droite à moitié c'est dégueulasse. Ouais bah je t'avais dit hein. C'est vers... C'est très 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 en bas donc euh... Ça me surprend pas malheureusement. Je vais tester on va voir. Bah je pensais que ça allait faire un peu comme pour les mortiers mais... Bah ça reste un tir en cloche mais comme ils sont très en bas le tir finit assez direct quoi. Tu t'envoies pas un truc qui perd ou en l'air. Tant pis bah je vais les virer de là. Alors ils ont pas l'air de vouloir tirer ouais. Ouais je vais les foutre là. Ouais et puis là il fout ses boys euh... Ses orques costauds là à portée de tir mais sans rien faire. Mais c'est ce qui est ce qui branle là. C'est... je comprend pas quoi. Je pense qu'il attend une synchro avec l'autre. Après j'ai une sorcière avec un peu de magie. Ah j'ai mes renforts qui sont arrivés. Il a l'air buggé surtout enfin... Il a pure mécavence. Toutes ses unités sont bloquées moitié en mouvement là à l'arrière. Exactement tout à l'air bouffé. J'ai de la cavalerie en rabat. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce que tu pourras en faire mais il y a des cavaleries en rabat. Bah je peux essayer de charger dans les gros stacks d'unités là. Juste pour voir ce que ça fait. Après ouais faut pas sacrifier non plus parce que là j'ai tout. J'ai ma vie qui est ici. Non bah en plus techniquement là... Enfin ici... Il va falloir y aller un moment parce que s'il fait rien ça va être chiant. Bah s'il fait rien je mets avance rapide et puis on a gagné. Ouais je pense qu'il va peut-être commencer à bouger quand ses tours seront arrivés là. Et j'attends d'être en... Pourtant je suis quasiment sûr d'avoir déjà joué cette map en bretonien. Non mais je pense pas qu'elle est spécialement buggé c'est juste lui qui a... Il y a un truc qui a merdé à un moment dans l'histoire. Ouais peut-être. Et en plus d'ailleurs Grom je le vois même plus. Qu'est-ce que tu fais avec la cavalerie ? Pourquoi la cavalerie fait des trucs bizarres ? Elle fait rien je la fais avancer. J'ai une cavalerie qui... Ah elle est en déroute. Peut-être. On va en jouer comme ça non ? Bah écoute euh... Je vois une cave qui est tout derrière. Chevaliers errants qui sont en train de se balader. Et ils sont en déroute. Ok. Bah écoute je la vois pas moi. Bah non mais elle est barrée. Bon on a déjà viré ça. Bah écoute ta gérine... Y'avait pas des armes de siège ? Si pareil mais ça catapulte là. Elle est... Elle tire sur le mur là-bas. Ah oui elle tire sur le mur ouais. Effectivement. Alors est-ce qu'il attend que le mur tombe pour avancer possible hein ? C'est pas... C'est pas impossible. Je vais quand même virer les trous qui sont dessus. Parce que si que... Rien. Ah ça y est tu commences à tirer sur la... Ah ça y est. Y'a une tour ouais ou c'est des tours bien améliorées. Qui tire carrément des boulets sur les tours de siège là. Ouais. Ça peut... Ça peut casser. J'ai réussi à en casser une l'autre jour. Ouais ça peut casser mais là elles ont une précision. Après j'ai une sorcière avec de la magie aussi. J'ai le... Si tu veux les diriger et essayer de les focus un peu sur celle qui est devant par exemple. Parce que je sais pas sur quoi... Ce que j'essaie de faire mais j'en ai qu'une donc bah... Celle de devant est à 83% donc... Ouais il est en manque hein. Il manque euh... Après de façon sur ce flanc tu vas tenir hein. Y'a pas trop de questions. Quatre... Quatre machins bon c'est des boys mais... Ouais. Je pense que ça ira. Même avec leurs xp et leurs bonus je pense que... Bah c'est là que c'est cool d'avoir des petits paysans tu vois. Tu les fais sortir tu les fous devant là. Ils s'emmêlent avec les ennemis. Exactement ouais. Fais ça aussi avec les zombies ça marche très bien. Je pense que tu pourrais en faire tomber une voire deux. Mais là ça va être trop court. Euh... Non je vais pas pouvoir. Alors les flèches ça marche en vrai. Mais ouais quand elles sont pas enflammées c'est plus difficile. Je peux avec un forêt là. Sur l'autre flanc il bouge pas non bon. Mais ouais si je peux en casser une ça pourrait être pas mal quand même. Je pense que ça va être short mais... Ou alors là qu'est ce qu'il fout il a bloqué euh... C'est chiant. Il a sorti de la cavalerie ça va pas du tout... Ah une tour de pété. Une tour de pété c'est bien joué. Est-ce qu'il va laisser ces mecs ici à rien foutre ? Je pense pas que j'aurai le temps de détruire toutes les tours mais j'ai aussi une deuxième je pense. Une deuxième euh... Peut-être ouais. Celle qui est la toute dernière je vais fouquer cela celle qui est en dernier. Les Spearman ça ? J'ai pas des non Spearman ? Comment ça bouge un peu sur l'autre flanc. Ça y est. Ouais c'est... Il attendait il a synchro avec eux. Bah pas grand chose. Il est en train d'avancer son lance rock et une unité d'arché. Putain mais qu'est-ce que c'est que ce dégueu ? Non je vais pas réussir à détruire les autres tirs. Il a avancé une unité d'arché orc pour rien faire et il est en train d'avancer son lance rock. Ah il a fait un trou dans le mur. Ouais c'est ça. Mais euh... Pourquoi il avance ? Ça n'a aucun sens. Ce move n'a tellement aucun sens quoi. C'est n'importe quoi. La porte est ouverte et elle se referme en 4ème moment. Nos troupes ont découvert des ennemis cachés. Ah oui il doit y avoir des igouillards qui sont quasiment au mur c'est ça ? Ouais. Saloperie ça. Ça se passe comment de l'autre côté ? Bon bah écoute j'ai envie de te dire... Ah ça y est ça tire. Je vais aller chercher la catapulte. Ouais. Même si la cavalerie est encore un petit peu loin. J'ai jamais vu l'IA bugger à ce point là. Enfin même là dans le mur il est en galère à essayer de passer de... C'est peut-être le mode. Ouais c'est peut-être le mode qui fout la merde. Qui est pas si bien en plus comme il est pas en... Il a... Tu sais on a changé de version là et les modes sont plus trop compatibles. Oui c'est vrai que les modes avaient déjà des problèmes de compatibilité. Allez la cavalerie il faut courir un peu. La cavalerie est censée... La cavalerie anti-infanterie est censée perdre contre des zigouillards quoi. Bah oui à cause de la perce-armure. C'est vrai qu'il perce l'armure cet enfoiré. Et comme ils ont euh... Et comme ils sont en contact. Et que c'est le truc qui compte pas la charge mais il compte le contact. Je crois. Il dit euh... Oula c'est un peu compliqué. Alors de ce côté-ci. Quand il y a des trucs un peu bizarres tu me le dis sur le flanc de la cave. Bah pour l'instant il a deux unités de zigouillards. Le truc le plus bizarre c'est que j'ai même pas besoin d'amener ma cavalerie pour gérer la... La catapulte parce que tes archers le font. Tellement ils l'approchent quoi. Ouais il voulait tirer sur mes archers qui étaient derrière tu sais. Sur le petit promontoire. T'as Elbarn sont en train de défoncer. À la limite ce que tu peux faire c'est une charge de dos avec des hommes d'armes. Si tu... Si t'es motivé. Qu'est-ce que je veux faire ouais. Alors est-ce que je l'ai débloqué en sortant ? J'ai débloqué euh... Unité de boys. J'ai débloqué. J'ai débloqué. J'ai débloqué. Si tout est en déroule de l'autre côté c'est bon ça a pété. Même pas. Il résiste. Bon après c'est vrai. Non il résiste encore mais... C'est quand même du boys hein c'est pas non plus. Bah j'ai envoyé les paladins de l'autre côté du coup parce qu'il sert à rien ici. Les igouillards ça va être géré. Je vais virer aussi des renforts. Enfin vire, mettre des renforts. La catapulte a fait rien chez moi parce que bah il s'approche pas. Tu l'as bougé du coup ? Ah oui tu l'as bougé. Ah il te la mise là. Ok. Bah euh ouais le... Il y a un boys orc qui a commencé à avancer un petit peu quand j'ai sorti la cavalerie mais il a changé d'avis. Donc je voulais essayer d'avancer, d'essayer de les... Les titiller un peu. Alors il me balance des buveurs d'esprit sur mon... Sur ma cavalerie. C'est un peu chiant mais c'est pas pire. Ouais non c'est pas... C'est à dire que c'est pas ça qui va changer la donne quoi. Ouais. Bon moi j'ai quasiment fini de mon côté. J'ai un mec sur qui vole, je vais te le filer. Qui vient de finir le combat. Ah oui je me disais tiens pourquoi j'ai une unité qui prend des dégâts mais c'est... Parce que tu me l'as donné et que la... Voilà. La seigneur qui vole ça peut être bien. Je peux envoyer la magicienne... Parce qu'il lui reste encore énormément de vent de magie. T'as perdu la tour de gauche dans le fort si jamais tu veux. Ah oui j'étais plus... T'as raison je vais la reprendre. Bon je vais sortir la cavalerie de harcèlement pour aller... Ouais les poules un peu. Essayer de titiller un peu. Je vais virer de... Je pense pas que les... Les dégâts vont être monstrueux. Surtout s'ils tirent pas. Si ça y est ils tirent. Il y a un paladin j'ai le filet aussi. J'ai un paladin ici. Bon bah c'est presque triste toi. On avait mis les bottes pour avoir des belles batailles de siège. Là on avait la possibilité avant la... Peut-être la fin du let's play. Mais malheureusement... Le jeu a dit non. Ouais non là je crois que c'est... C'est le méga bug là. Ouais. Ah merde ils sont revenus. Il a pu vivre en esprit il a quand même mis mi life les sergents à chez Montey. Ça tue pas mais... Ouais ouais c'est... C'est pas pire mais c'est... Mais bon ça... Ça fait des choses quoi. Disons qu'il va falloir des unités pour taper histoire d'enlever les derniers pv quoi. Ouais. Bon bah je pense que là ça va être le massacre. Je veux dire que toute mon armée qui revient. Je suis en train d'essayer de mettre en déroute une dernière unité là de... De boys orcs pour pas qu'ils se mettent dans ma ville. Les igouillards qui arrête pas de... De revenir. Euh... Attends je vais envoyer une petite unité de cave peut-être m'occuper de ça. Tiens bah le paladin. Il y a la cheval le paladin. Voilà. C'est bon ouais ok. Elle est en déroute finale. Ok bon même pas besoin d'y aller. Vous venez tous ici. Bon bah y'a plus qu'à... Amener la catapulte plus proche et taper dedans avec. La catapulte je pense. Ouais. Y'a un gros blob là. Go hein. Bah si on peut... Faut peut-être que tu sortes mais... Ouais. Bon y'a en train de laminer la... Cavalerie avec son pivot d'esprit quoi. De rien. Et là les serges remontés ils tirent vraiment mais que dalle hein. C'est un truc de fou hein. Ouais c'est un peu de la... C'est un peu nul. Pour euh... Utiliser qu'un euphémisme. C'est ça. Ouais son armée est buguée... Et buguée. Pour des raisons absurdes. Ils sont bien entassés au niveau de cette map. Comme si ils avaient pris un... Ouais mais tu vois je me disais ils ont peut-être... Ils ont peut-être planté parce qu'ils sont restés coincés en bas de la colline là. Y'a des unités qui essaient de bouger toujours. Mais d'un autre côté les trolls qui sont derrière ils ont arrêté de bouger aussi. Les arbres costauds ils ont arrêté de bouger. Ils ont carrément abandonné un bélier j'ai même pas fait gaffe. Enfin c'est bizarre ouais. J'amène la cavalerie... Enfin le... Je mets avance rapide. Ouais. Je peux quand même on va pas... Ouais ou non je suis d'accord. On va se respecter. Les archers commencent à manquer de munitions. T'en as plein d'autres pour mettre devant s'il faut. Ouais. On va déjà voir si ici et catapulte peut tirer. Genre là dessus par exemple. On peut pas tirer ici. Euh... Pire que tu as sort hein. Ouais ouais. C'est ce que je vais faire. Je vais sortir genre deux caves histoire de... De dire mais... En fait je vais mettre tous mes archers tu sais sur les murs. Et mettre l'infanterie devant. J'ai de la belle infanterie et voilà je la mets devant. Ah il commence à bouger. Je sais pas ce que tu as fait mais ça y est il commence à bouger. Et toutes ses troupes bougent. Toute son armée bouge ça y est. Ouais j'ai vu ça. Si tu veux repasser en... Je pense que c'est quand la catapulte euh... Elle est passée ou la catapulte. Si tu veux repasser en vitesse 1. Hop. Ouais ça y est. Est-ce que tu as vu ma catapulte ? Elle est... Euh... En moitié buggée là ok. Ouais elle est là où il y a la cavalerie. Mais en même temps la cavalerie euh... Au lieu de sortir par la porte ils ont essayé de faire tout le tour pour sortir par le mur donc euh... Ouais ouais j'ai pas compris le truc. Ou le buveur d'esprit sur euh... Ah non c'est pas sur euh... Le paladin c'est sur euh... Tiens mais tu sais quoi ? Ah non merde putain il est dans la forêt. Je vais pas envoyer un pégase dans la forêt et il est capable de... De bugger total ouais. De bugger total ouais. Par contre euh... J'aimerais bien que la cavalerie là... Elle arrête de bugger un peu et qu'elle se bouge les fesses quand je dis de cavaler là. Putain mais tu passes par là. Je peux pas prendre, on dirait que je peux pas prendre ta porte quoi. Ouais ouais c'est un peu chelou euh... Et je peux pas l'ouvrir. Il veut absolument que je prenne le trou quoi. Du coup je voulais charger les archers tout seul mais... Même ça c'est pas possible quoi. Du coup je vais essayer de sortir vite fait avant que euh... Que des troupes n'arrivent sur le... Sur le trou dans le mur. Tu n'oublieras pas que tu as le trou dans le mur quand même hein. Ouais 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 je... Je n'oublie pas je n'oublie pas. On a l'ouvrir une cinquième fois. Le trou dans le mur ça sera la... la mort pour eux. J'ai du bu... j'ai dû euh... De la nuit infernale s'ils packent comme ça euh... Ouais... Ils sont... Dans ce taloir, le pire ennemi de tout assaillant, c'est le goulet. On se sait, c'est le feu, il y a... Comment on les a traversés, la vache. Par contre, il y a du petit lancier gobelin qui arrive, là. Ah, Grom est apparu, ça y est. Il est tout à l'arrière de la map. Ça y est, il est plus vert d'esprit sur ton paladin. Elle est sans suit de la forêt, l'autre. Ah, elle est sans suit de la forêt. Honor before glory, exactement. Honor before glory, à l'assaut. J'ai plus de flèche. Ok, elle a vu venir le paladin sur Pegas, elle est en train de s'enfuir dans la forêt. Alors Pegas, il y a des boulets de canon qui vont commencer à fuser. Il faut se replier les gars, là. Il y a beaucoup trop de monde. Cavalerie qui est dans la douleur. Non, elle est en déroute. Je vais balancer le... Ah mais il y avait des... Il y a des chariots à pointe planqués dans la forêt, je tombe dessus en faisant le tour avec mon mec qui vole, quoi. N'importe quoi. Bon bah, au moins le paladin a l'effet de les faire courir vers l'arrière. C'est bien. Ça divertit un petit peu les troupes, comme on dit. Une petite comète, là ? Il n'y a pas de comète, mais j'ai là du infernal. Ah, la cavalerie s'est reformée. Ok, pourquoi pas, on va la garder... Et j'ai des canons aussi, ça. Des canons, quoi. Un bretonien qui a des canons, quoi. Mais allô. Ok, Grom a redisparu. Il doit s'être enfoncé dans une forêt quelque part. On va repasser en ligne droite comme des gros sacs. qui ont essayé de choper la sorcière. Ouais, des zigouillards. Hop. Ça commence à être un peu violent ici. C'est pas gagné, hein. C'est pas du tout encore gagné, hein. C'est juste que c'est loin d'être perdu. Ouais, c'est loin d'être perdu. Le paladin, il faut que je le recule un petit peu, là. Merde, j'ai plus de... J'ai plus la tour. Vite, revenez. La sorcière s'enfuit. Putain, elle s'enfuit vers les trolls, quoi. Comme par hasard. Est-ce qu'on peut sortir par cette foutue porte ? Non, il y a un... Ok, on a réussi à aggro la sorcière, mais bon, c'est quand même un troll d'eau, donc... Le pauvre paladin, il a l'air d'être en galère un peu, quand même. Il se prend des coups de... Des coups de panier à poisson, là. Vrai. Il faut avouer que les igouillards, ils font quand même le taf, hein. Les igouillards, c'est... T'avais pas dit des idées qui ont fait dire à beaucoup de gens... Créatiazins, félicité, péter pour vendre des déesses. À l'époque, quand ils étaient sortis. C'est vrai qu'à la base, on se dit, bon, des petites notes à la con, voilà, quoi, mais en vrai... Ah, ça y est, ils veulent bien prendre la porte, merci, quoi. Ouais, mais je peux même pas sortir faire des charges de dos, il y a trop de monde. Et là, on n'arrive pas à sortir, mais... À la vache, mais je suis emmêlé avec mon paladin, là. Il est en train de se faire défoncer. Mon dieu. Il fait un mauvais move là-bas, j'ai perdu une idée qui s'est un peu isolée. Ah, je suis désolé pour ton saigneur, là. Mais il est tout bugué, aussi. Ouais, c'est pas la première fois. Même les ailes de son Pegasus sont toutes raides, ils bougent pas, quoi. Ah putain. Il a réussi à s'enfuir, visiblement. Même si je vois pas, je vois plus son drapeau, il a l'air d'être toujours en vie. Euh, ouais. Ça commence à partir en couille. Ah, c'est chaud du cul, hein. Les Zygouillards, là, qui ont réussi à rentrer. Il y a Grom qui est au contact. Est-ce que j'ai des unités qui y restent ? Pas grand-chose. Je vais essayer d'utiliser la cavalerie pour repousser un peu les enfoirés de Zygouillard qui traînent, là. C'est trop d'archers et ils me... Les archers, ils me... Les archers, ils me... Ils me l'habitent, en fait, là-bas. Ouais. Euh... Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, je t'ai demandé d'attaquer ça, putain. C'était une unité en déroute. Ah, putain, ça déroute. Maintenant, c'est informé, quoi. Ah, il y a des routes, la déroute. Ah ouais, non, mais là... Trop compliqué, quoi. J'arrive même pas à faire bouger ma cavalerie. Elle fait n'importe quoi. Il y a plus de vent de magie. Elle suit pas du tout les mouvements. Non, non, mais tout est buggé. La map est buggé. Les cavaleries bougent mal. Ouais, non, bizarre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le mode qui fait bugger cette map. Parce que je suis sûr de l'avoir déjà... D'en avoir déjà fait des batailles dessus. Mais là, c'est... C'est abusé de fucking, quoi. De fuckage. De trucs pétés, on va dire. C'est pareil, les igoulières, ils ont même plus de drapeau. J'aurais peut-être pas dû mettre autant d'infanterie dehors. C'était une erreur de ma part. Ouais, des gourmandes arrivent. Je sais pas parce qu'il peut faire tellement de régène Grom, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que sur les murs, on aurait peut-être pu encaisser un peu plus. Ou vraiment le forcer à venir dans le goût, quoi. Ouais. Je suis pas convaincu que ça aurait changé dramatiquement les choses. Ouais, bah j'utilisais toutes mes munitions, de toute façon... T'as fait le plus que tu pouvais tuer, quoi, on va dire. Ouais, je pense, ouais. Ah, il y a des unités là-bas qui font rien. Chevaliers errants, ils sont où ? Attends, j'ai pris le contrôle vite fait. Ok, ça s'est pété. Les... Des petits gouillards, il y a peut-être moyen de s'en débarrasser. Il commence à envoyer ses archers gobelins dans le goût et notre anglement. Ouais. Et puis les égouillards, ils ont fait un massacre. Ah ouais, non, mais les égouillards, c'est... C'est un petit peu abusé. Ça sert à rien d'activer ça maintenant. Mais attaquer, je vous demande d'attaquer. Putain, ils sont buggés là, là, rien à foutre. C'est pareil, là, en vrai, ils sont... Ils sont paqués devant la porte. Ouais, mais je peux pas tirer. Ça marche pas. Ouais. J'ai pas de ligne de mire. J'essaie d'en trouver une, mais... Ça va être compliqué. Donc j'ai dit, ah, il y a des égouillards. Attends. Tu peux les... Faut choper mes... T'es catapulte, hein ? Ouais, mes catapultes, ouais. Ah ouais, bah j'essaye de les charler. Ouais, j'ai vu ça. Parfait. Malheureusement, la cavalerie est restée à côté, elle n'a pas vouloir faire demi-tour avec ses chevaux. Donc... 33 égouillards contre 12 chevilles du royaume. C'est le égouillard qui gagne. Allez, on envoie une... Une autre charge de dos. Il y a peut-être un moment où le moral va péter. Mais il y a cavalerie là qu'il faut chercher se tirer sur les archers. Voilà. Attends, allez, là, par contre, on a perdu quoi sur ce front. C'est busé. Ils partent même pas en déroute, hein. Ils sont signe de faiblesse et tout, mais... Zéro de commandement, mais nous, ça passe pas, quoi. Ça y est, ils sont en déroute complète. Allez, on va essayer de finir ceux-là. Un petit enfoiré qui se foutent. Le boulet, ça tient un peu... Ça tient plus le boulet. Ouais, bah, en le temps, il n'y a plus rien pour le tenir. Il n'y a rien. Deux seigneurs. Enfin, un paladin est à sorcière. Ouais. Il faut en dire que, voilà. Ouais, c'est la défaite. Ouais. Bah, on a fait ce qu'on a pu, hein. Ouais, on a fait ce qu'on a pu, on a fait ce qu'on a pu. Surtout avec ce que la map nous a permis, on va dire. Ouais. C'était un peu chelou. Après, il y a des trucs qui étaient à notre avantage aussi, mais... C'est pas tout. Oui, oui, bah, on est d'accord. J'avoue que là... C'était un peu bizarre. J'ai une balle de chier avec le moral. Les zigouillards, ils sont actifs, même pas épuisés. Tranquille, quoi. Il en reste un, quoi. Tuez-le, sérieusement. Un zigouillard, il est même pas en déroute, le machin. Pour le roi ! Allez, pour le roi, vous me chargez ses archers, là. Oh, il y a Grom qui arrive dans le goulet d'étranglement. C'est le moment où ça va céder, je pense. Ouais. J'envoie la cavalerie pousser un peu, mais... J'ai aussi tiré au boulet de canon dans le goulet. Ah, il est très skiff. J'ai bien trouvé un angle, quelque part. T'as un canon ? Non, mais il est trébuché. Ah, oui, il est trébuché. Y a pas moyen de dire, Cyblin, tiré en mode manual ? Non, en fait, pas manual. Non, pas avec les lances gobelins, là, mais... Bon, des fêtes valeureuses, tant pis, tant pis. C'était un beau carnage, quand même. J'espère que si on revient la chercher, ça sera pas la même, quoi, mais... Oh, ça sera en auto, malheureusement. Je pense qu'il va la piller, il va se barrer quand il va voir... S'il la prend, il va perdre son armée. Donc, qu'est-ce qu'il a réussi à... On a quand même détruit quasiment son armée. Hop là ! Et on se retrouve, comme vous l'avez probablement constaté, le jeu a craché chez moi, cette fois. Oui, parce qu'au début de Ligricorne, on a refait le début de l'épisode, parce que Fea avait eu un crash. Et du coup, ouais, je t'entends rire derrière, là. Mais oui, c'est triste, mais ça se finit comme ça, avec un problème de compatibilité de mode. Ouais, je crois que là, on a vraiment poussé le bout du bout des modes pas à jour, pas compatibles, les patchs qui pètent, etc. Mais j'ai jamais fait une série avec autant de problèmes techniques. Comme je disais sur les commentaires, on prévoit deux heures de tournage. Donc normalement, si tout va bien, c'est quatre épisodes. Si on arrive à en faire deux, en général, c'est bien. Après, c'est quatre de trente minutes, et c'est vrai que des fois, on fait des épisodes de 45... Si on fait deux épisodes, c'est pas parce qu'on a fait des épisodes d'une heure, clairement pas. Oui, oui, deux épisodes, c'est souvent un long et un court. C'est ça. Et tout le reste, c'est du temps perdu. Là, on l'a dit au début, le DLC va sortir, il va y avoir des nouvelles unités, donc de toute façon, le tabletop va plus être pertinent. Donc bon, je pense qu'on en a discuté un petit peu vite fait, là, hors crash, on va dire. C'est ça. Et on va probablement arrêter, du coup, la série là. Sur une belle bataille, vous pourrez voir aussi ma vue sur cette bataille-là, la dernière, l'unique. J'ai vu que celle de Bellacore vous avait bien plu, parce qu'il y a eu des vues sur cette vidéo, sans doute pour voir la comète décisive qui fait basculer le combat. Ou les gens qui étaient en mode, non mais un humain qui se fait Bellacore en 1-1, scandaleux. Mais bon, c'est comme ça. Un humain et un épiorif, quand même. Oui, un épiorif. Et une sorcière qui l'a buffé, parce que vous avez peut-être pas fait gaffe, mais non seulement il était buffé par le passé, qui fait 24 d'attaque en mêlée et pas qu'un de défense, avec la sorcière, mais en plus, la sorcière du vent, elle met un malus aux unités aériennes dans les combats aériens. Ah oui. Et donc oui, il s'est fait à 1-1, il s'est fait à 1, mais grâce à la puissance des vents. Favorable. C'est vrai que c'était un combat en l'air, ouais. Et c'est pour ça que je l'ai fait toujours en combat en l'air avec Bellacore. Il y avait de la strat dans le... C'était pensé, tout était calculé. Et le fait aussi qu'ils n'ont pas de tireurs, qui aide quand même pas mal. Ouais, bah ils pouvaient pas soutenir leurs copains. C'est ça. Mais ouais, c'est vrai que la série était sympathique, mais j'avoue que là, sur les problèmes techniques, bon, bah... ça arrive, hein. On a fait comme on a pu, au mieux qu'on a pu. Euh... Là, de toute façon, notre objectif... Mon objectif, c'était de battre Bellacore. On a battu Bellacore. On a pris son territoire. Là, il y avait pas grand-chose. Bastogne, bah vous l'avez vu, on l'a perdu de peu. Bon, là-bas, il était étonnement buggé. C'était très difficile d'y jouer bien comme il faut. De toute façon, vu la WAC, tout ça, on aurait même pu la perdre sans doute plus qu'une défaite valeureuse. Euh... J'aurais venu derrière avec Louan. J'aurais repris Bastogne direct. Et après, en fait, le souci, c'est que j'aurais dû essayer de temporiser pour qu'il... Pour que le pot vert récupère des territoires pour qu'après je le détruise pour récupérer des territoires que les elfes sylvains ont pris. Mais il y avait des fortes chances que si je voulais avoir une Grande Bretonnie ou autre, et qu'il n'y avait pas de vraies menaces, bah soit je serais parti, soit une carry. Voilà. Pour attaquer le chaos. Soch a attaqué les elfes sylvains avec une Bretonnie amputée. Euh... C'est difficile à dire où on était. Et euh... Et là, on était sur 50, 50. Pratiquement toutes les unités, les villes auraient été au level. J'aurais eu des chevaliers du Graal. Donc j'aurais eu du chevalier du Graal pour combattre la crise de fin de partie. Je pense que vu le hub qu'ils ont eu, ça serait bien passé de mon côté. Ouais. Et côté Empire, ça se passait bien aussi. Côté Empire, ouais. Il y avait Vlad qui faisait un peu chier. Et puis il y avait le nain qui nous avait déclaré la guerre. Mais en vrai, euh... Il y avait pas de grosses grosses menaces, quoi. Oui, puis c'est là-là. Et puis il était renvoyé dans ses cordes. Je confédérais petit à petit tous les électeurs. Donc pareil, il y avait pas de... Les grosses menaces de début de partie étaient éliminées. On commençait à avoir vraiment des armées un peu énervées. Donc euh... Il y avait clairement moyen de vous montrer encore des trucs. Mais je pense que pour une petite série comme ça multi qu'on a tenté avec les mods pour rigoler un peu, on est quand même plutôt bien. Oui, et puis euh... En plus d'un point de vue climatique, on aurait eu la grande alliance. Parce qu'avec tous les bonus bretoniens, avec les nains, tout ça, à part le petit nain qui embête l'Empire, tous les autres étaient plutôt favorables. On aurait fait une très grande alliance. Il suffit qu'on tapait sur les elfes sylvains sans renforcer encore toute l'alliance sur tous les nains. Euh... Bon, il y avait peu de chances que les choses se passent mal. Surtout que la crise de fin de partie, je crois qu'elle était euh... Euh... Pas grand chose de très menaçant. A priori euh... Enfin, je sais que ceux qui utilisent le mode SFO avec l'option tabletop, ça peut être compliqué euh... la crise de fin de partie parce que les unités de... les armées de fin de partie n'ont pas les limites de tabletop quand elles apparaissent. Donc elles peuvent être vraiment vénères par rapport aux tiennes. Mais bon, alors on avait 50 temps pour s'y préparer, je vois pas un monde dans lequel ça serait pas passé quoi. Euh... Oui, oui, pareil. Surtout qu'elle était pas améliorée à 500%, la crise de fin de partie, elle était euh... à 100%. Ouais, ouais, ouais. Donc euh... Je crois hein... Ouais, 100%, elle n'avait pas mis 125% pour le challenge. Non, non, il y avait aucune chance que ça se passe mal à deux joueurs, à deux joueurs sur une pauvre crise. Peut-être qu'il y en a certaines qui auraient été plus difficiles que d'autres, mais... Mais voilà. On va arrêter du coup la série là. Donc j'espère que ça vous a plu, que ce dernier gros épisode vous aura plu. Oui. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé jusqu'ici. Et puis bah on va se dire à très vite pour la suite. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 1 1